Dépendamment de l'endroit où vous allez voyager, dépendamment de la compagnie que vous allez utiliser, vous aurez le droit de prendre une valise cabine qui soit plus grande ou plus petite, et aussi, lorsque vous allez passer à la sécurité, les règles vont être différentes. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce que les choses sont en train de s'aligner ensemble. Soyez les bienvenus à bord. Je reviens de vacances d'Amérique du Nord, et dépendamment de quel aéroport j'étais, on m'a demandé de sortir telle affaire de mon sac lorsque je passais à la sécurité, ou des fois de le laisser dans mon sac. Les choses ne sont pas toujours très très standards, et même à l'intérieur du même pays. Alors on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Si vous êtes nouveau, soyez les bienvenus, mon nom est Victor, je suis chef de cabine sur une compagnie aérienne, avec vous sur Youtube depuis maintenant plus de 8 ans, oui on a passé les 8 ans, et je vous donne des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions, et comment comprendre un petit peu le milieu du transport aérien, qui est un milieu qui évolue en permanence. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'abord des liquides et des gels, et un petit peu de tout ce que vous devez sortir lorsque vous allez passer à travers les filtres de sécurité, et puis ensuite je vais vous parler un petit peu de la standardisation des valises de cabine en Europe. Alors chaque pays a ses propres règles. Si vous avez pris l'avion avant les années 2000, vous vous souvenez qu'on pouvait emmener ce qu'on voulait en liquide et gel, il n'y a pas de problème, et en fait ce sont depuis les incidents du 11 septembre que les Etats-Unis ont commencé, étaient les premiers à mettre en vigueur des nouvelles règles, parce qu'ils avaient peur qu'on commence à mélanger des liquides qui pourraient devenir explosifs s'ils étaient mélangés entre eux. Donc on a des quantités liquides qui sont beaucoup plus petites. Donc ça fonctionnait comme ça depuis assez longtemps, et les technologies des scanners ont évolué, et puis maintenant on utilise les CityScan, qui est un petit peu la même technologie qu'il est utilisée dans certains hôpitaux, et qui permet de bien voir réellement ce que la personne est en train de transporter. Donc on vous demande de moins en moins de sortir vos liquides et vos gels, et en plus dans certains cas, il n'y a même plus de limites, vous pouvez emmener ce que vous voulez. Comme au passé, vous voulez emmener une bouteille de vin, ce n'était pas un problème. Donc plusieurs aéroports en Europe ont commencé à s'équiper, tout allait bien, et ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème a priori avec ces scanners, et l'Union Européenne a dit non, non, on revient en arrière, on retourne avec notre petit sac. Et donc ça a créé beaucoup de confusion, parce que c'est arrivé pendant les vacances scolaires. Pour le moment, quel que soit l'endroit de quel vous avez voyagé en Europe, vous devez avoir vos liquides et vos gels qui sont avec certaines quantités dans ce petit sac au plastique, dont je vais vous donner un petit peu les caractéristiques. Votre petit sac doit être transparent, il doit faire 20 par 20 cm maximum, donc ne utilisez pas un grand sac de congélation, ça ne marchera pas, et les liquides et les gels que vous avez à l'intérieur doivent être dans un contenant qui soit maximum de 100 ml. Donc à vous de bien choisir qu'est-ce que vous allez emmener. Bien sûr, les médicaments et les produits pour bébés ne font pas partie de ce quota, donc ça c'est quelque chose qui est à part. Donc si vous avez emmené un sirop ou certains liquides pour faire une injection, dans ce cas-là, amener les ordonnances, ça ne va pas rentrer dans ce quota. L'Union Européenne demande à ce que ce petit sac de 20 par 20 cm soit mis séparément dans un panier lorsque vous allez passer au rayon X. Moi je n'ai pas été en Europe personnellement depuis 2019, mais je peux vous dire mon expérience aux Etats-Unis. Elle était assez inconsistante. Donc je suis passé par Los Angeles, par Las Vegas, par San Francisco, et aussi par l'aéroport de New York Kennedy. Et sur tous ces aéroports, on m'a dit de laisser mon petit sac de 20 par 20 cm à l'intérieur de mon sac à dos. Il n'avait pas besoin de le voir physiquement, le scanner va être capable de le voir, c'est suffisant. Donc là au moins il était consistant. Par contre, on a aussi d'autres choses que vous devez sortir parce que vous allez passer à la sécurité. On va parler des objets électroniques, notamment des ordinateurs portatifs et des tablettes. Là par contre, on m'a systématiquement demandé de les sortir, sauf à Las Vegas, on m'a dit de laisser la dans ton sac. J'avais juste une tablette avec moi, on m'a demandé de la laisser à l'intérieur du sac. Mais préparez toujours votre ordinateur ou votre tablette pour qu'elle soit accessible, pour pouvoir la sortir et la mettre également séparément dans un panier. Pour ceux qui voyageaient en 2002, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais moi c'est très très clair, à l'époque il n'y avait pas de tablette, ça n'existait pas vraiment, mais on avait deux ordinateurs portables et nos téléphones. Et on nous demandait systématiquement de les allumer. Il devait vérifier à ce que ce soit un vrai ordinateur et pas une espèce de bombe qui soit en forme d'ordinateur. Simplement, donc il demandait à ce qu'on allume et il voyait si l'écran de Windows ou de Macintosh commençait vraiment à se mettre en route. Lors de mon passage en Amérique du Nord, à chaque fois on m'a dit laissez vos téléphones dans votre bagage. Donc je n'ai pas besoin de le sortir, mais ça peut être différent. Je vous le dis en Europe, des fois d'un pays à l'autre, même à l'intérieur du même pays, c'est presque qu'on se demande si ce n'est pas la tête du client, mais on peut vous demander vraiment de sortir votre téléphone. Alors comment bien passer et facilement la sécurité ? Vous allez faire la queue avant d'arriver au poste de contrôle. Donc pendant que vous faites la queue, c'est le moment de vous préparer. N'attendez pas d'être devant le panier et de tout sortir. Dites-vous que plus vous passez vite, plus les gens qui sont derrière vous vont passer vite. Et peut-être qu'un jour vous allez vous retrouver à la place de la personne qui est au fond de la queue, qui a une correspondance très très juste parce que son vol est arrivé trop tard et que ça se joue à quelques secondes près. Donc elle sera bien contente à ce que les gens devant vous soient organisés et que ça se passe le plus vite possible. Donc lorsque vous êtes dans la file d'attente, c'est le moment de retirer votre ceinture, de retirer votre portefeuille, de retirer votre montre, tous les objets métalliques, de retirer éventuellement vos écouteurs Bluetooth, toutes ces choses-là et les mettre dans votre sac. Donc moi ce que je fais dans mon petit sac à dos, j'ai toujours ma petite pochette de 20 par 20 cm avec mes liquides et ma tablette parce que je n'avais pas d'ordinateur avec moi. Je les sors et à l'intérieur de mon sac, je vais mettre toutes ces choses-là. Le téléphone, la ceinture, toutes ces choses-là. Ce qui fait que lorsque j'arrive devant les paniers de sécurité, j'ai juste à mettre mon iPad, ma pochette de liquide et mon sac à dos. Autre chose qu'on peut vous demander de retirer, ce sont vos chaussures. Dans la plupart des cas, vous allez devoir les retirer. En Amérique du Nord, c'est fait partie du programme TSA Prey qui est en général réservé aux passagers qui voyagent aux Etats-Unis, enfin qui sont résidents américains et à certaines personnes âgées, enfin plus âgées, qui peuvent garder leur soulier, sinon vous allez devoir retirer vos chaussures. Donc lorsque vous allez voyager, ne prévoyez pas des chaussures avec des lacets qui vous montent jusqu'aux genoux. Ça va vous prendre beaucoup de temps pour les retirer et pour les remettre. Aussi, si vous avez emmené une bouteille d'eau, c'est le moment de la vider avant de passer à la sécurité, même si c'est une bouteille réutilisable ou une bouteille en plastique classique, puisque vous ne pourrez pas emmener ces liquides à travers les filtres de sécurité. Une chose que je n'ai jamais compris, peut-être que certains d'entre vous ont la réponse, et j'aimerais bien la lire dans ce cas-là dans les commentaires, pourquoi est-ce que je peux passer à travers la sécurité avec une bouteille d'eau vide, qui fait 75 centilitres, alors que dans ma petite sac plastique de 20 par 20 centimètres, si j'ai un tube de dentifrice qui faisait 200 millilitres, mais qui me reste juste dedans de quoi me brosser les dents seulement une ou deux fois, là par contre, il va être retiré parce que le tube est trop grand, sachant que je ne peux pas remplir du dentifrice après la sécurité. Donc je n'ai jamais vraiment compris pourquoi il y avait cette règle-là. En tout cas, si vous avez la réponse, j'aimerais bien la connaître. Maintenant, on va parler de la standardisation des valises de cabine, mais juste avant, je voulais vous rappeler, si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, je vous invite à le faire, vous avez un petit bouton rouge sur le côté, je pense qu'il est par là, vous pouvez également activer la cloche, mettre un pouce vers le haut, et inscrire dans les commentaires si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez que je traite sur ma chaîne. Vers la fin du mois de juillet, j'ai vu passer sur YouTube, et j'ai lu quelques articles disant que bientôt, ça va être standard, les valises de cabine en Europe, quelle que soit la compagnie, vont être standardisées. Il y aura une seule taille qui sera autorisée comme valise de cabine en Europe, si elle va simplifier les choses. Et j'en ai plus entendu parler. Alors, avant de faire cette vidéo, j'ai fait quelques recherches, et je me suis rendu compte que non, non, non. Alors, voilà ce que j'ai trouvé, je voulais lire le texte exact. Certaines informations erronées se sont répandues, car aucun règlement européen à venir ne prévoit de changement en ce qui concerne les règles relatives au bagage à main. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'en juillet 2024, c'est pour ça que j'en ai parlé, les services de la commission ont organisé un atelier avec toutes les parties prenantes intéressées pour discuter d'éventuelles normes industrielles communes sur le poids et les dimensions des bagages à main. Donc, il y a quelque chose qui va arriver, je ne sais pas quand, mais ça va être vraiment le bienvenu. Parce que, pendant le moment, lorsque vous allez voyager, dépendamment de la compagnie, vous allez avoir des règles qui sont différentes. Alors, pour préparer cette vidéo, j'ai été sur l'estine internet de trois compagnies. J'ai été sur EasyJet, j'ai été sur Transavia du groupe Air France, et j'ai été sur Air France, et j'ai regardé quelles sont les différences. Sur les trois compagnies, on vous autorise gratuitement à avoir un objet personnel. En général, ça va être un petit sac pour mettre ordinateur, ou votre sac à main, ou quelque chose de petit. Et éventuellement, si vous payez un supplément, vous avez le droit à une valise de cabine. Dans le cas d'Air France, c'était inclus. Je vais commencer par comparer les objets personnels. Je commence avec EasyJet. Les dimensions de cet objet personnel font 45 par 36 par 20 cm. Si vous allez sur Transavia, c'est un peu plus petit, c'est 40 par 30 par 20 cm. Et si vous allez sur Air France, qui est pourtant la maison mère de Transavia, c'était encore plus petit, parce que c'est 40 par 30 par 15 cm. C'est intéressant de voir qu'EasyJet vous en donne plus. Mais Air France vous donne une valise de cabine incluse, donc je peux comprendre. Maintenant, si on parle justement de ces fameuses valises de cabine, vous allez voir que sur EasyJet, elles font 56 par 45 par 25 cm. Attention, dans tous les cas, ça inclut les roues et les poignets. Donc vous devez considérer vraiment toutes ces dimensions. Si vous voyez sur Transavia, c'est un petit peu plus petit, 55 par 35 par 25 cm. Donc on a perdu un 10 cm. Et Air France a les mêmes réglementations. Ça fait que pour le moment, lorsque vous allez voyager avec une compagnie, surtout une low cost, vous devez vraiment vous assurer à ce que les dimensions de votre valise de cabine ne dépassent pas ce qui est indiqué sur le site internet de la compagnie. C'est indiqué également sur votre billet d'avion. Donc si vous avez un doute, allez voir votre réservation, vous allez voir toutes ces informations. Et donc si vous n'êtes pas fidèle à une compagnie en particulier, vous allez avoir une valise pour Ryanair, une valise pour EasyJet, une valise pour Transavia, etc. Ça devient compliqué. Les marchands de valises sont très contents parce qu'ils sont obligés de vous en vendre encore plus. Donc je vous conseille de prendre toujours la valise la plus petite. Ça fait que vous savez qu'elle va aller sur toutes ces compagnies. Si vous avez une valise un peu plus large, elle ne sera peut-être pas autorisée pour un prochain voyage. Mais au moins, il y a un peu d'espoir puisqu'on est en train de regarder pour éventuellement aligner toutes ces choses-là. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura instruit un petit peu. Si vous avez des commentaires, des questions ou des suggestions d'autres vidéos, vous pouvez toujours les mettre dans les commentaires. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram. Le Comte C'est Victor Voyage et on se retrouve la semaine prochaine. Passez une bonne semaine. Salut.